salut les gars salut les gars bonjour en fait je voulais comprendre quelque chose ce matin un ami qui m'a envoyé cette image moi je voulais comprendre un peu l'opposition ivoirienne qui demande le repos des élections j'ai demandé à mon ami c'est pourquoi il me dit c'est pour que le contentieux électoral c'est-à-dire le contentieux préélectoral soit mis en état c'est un peu français moi je comprends pas trop ce français là je m'interroge un peu comment le chef de l'état qui pendant cinq années de son mandat même à l'approche des élections là sur les conditions de l'ordre des organisations sont de l'organisation des élections il a été interpellé à plusieurs reprises par l'opposition d'abord concernant la carte d'identité concernant la réforme de la cei concernant beaucoup de choses même sur lui même sa candidature avant même qu'il ne se prononce et on sentait déjà de flou à se présenter les gens commençaient à lui dire non président faut pas faire c'est pas c'est là mais il a fait quand même il a fait quand même alors moi je voulais comprendre à quelques jours du scrutin parler de repos pour régler les conditions d'une élection vous pensez que là là le président peut écouter quelqu'un en fait c'est juste une question parce que moi je ne comprends pas est ce que là là il peut écouter quelqu'un je pense que il faut qu'on essaie de repenser un peu nos stratégies c'est vrai nous ne sommes pas pour la guerre personne ne veut la guerre et la guerre elle est maitrière les gens qui n'ont jamais vécu la guerre c'est cette personne là qui pleure mais en 2010 nous étions au feu de l'action nous avons vécu les situations c'était difficile c'est pas bon on ne peut pas souhaiter la guerre mais de là je veux dire que la proposition du report d'abord un ça ne sera pas écouté deuxièmement si on reporte les élections ça ça profite à qui à mon sens ça profite au pouvoir parce que ça veut dire que ce pouvoir continue de gérer donc reporter les élections jusqu'à quand ça c'est aussi une question très fondamentale reporter les élections jusqu'à quand quand on va reporter ses élections c'est ce gouvernement qui nous conduit alors moi je veux que bon c'était juste une contribution je ne suis pas décideur je parle politique voilà c'est juste des questions que je me pose voilà pour que chacun puisse à son niveau réfléchir mais je pense que nous devons revoir notre copie nous devons revoir nos stratégies pour que ces élections là se passe dans des bonnes conditions voilà le report d'accord mais le report là il y a quoi dedans il faut il faut déballer le contenu de cette proposition du report pour que les ivoirais puissent comprendre reporter les élections comment est-ce qu'on les on les reporte comment est-ce qu'on les reporte on peut reporter les élections en parlant peut-être même d'une transition une transition sans ouattara c'est possible voilà je dis ça comme ça si on doit faire une transition où c'est encore la même équipe qui doit nous conduire bon je pense que ça ne sert à rien voilà ça ne sert à rien donc voilà c'était juste une contribution toujours dans les réflexions salome à vous prions pour la code ivoire la paix de nos foyers nous ménage en dépens et si université populaire de code ivoire une formation universitaire pour toutes les couches sociales même les plus défavorisées filière loi informatique sciences économiques gestion communication et études de développement une scolarité imbattable nous sommes situés aux deux plateaux et à yopougon quartier millionnaire contact 87 188 288 0 2 137 137 UPSI une université privée pour tous